Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, ici iPod Touch The Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer directement depuis Windows votre ressource Cydia gratuitement et même héberger depuis Windows. Alors ce que ça veut dire, c'est que les sources que vous avez dans Cydia, mettons la source de iPod Touch The Pro, vous avez la source de BigBuzz, de Monmire, et bien maintenant vous pouvez créer votre propre source pour avoir vos propres thèmes, applications que vous voulez donner à vos amis, si vos amis ajoutent votre source. Alors c'est un projet qu'on a parti sur iPod Touch The Pro.com qui s'appelle Isiap Repo, et bien avec le programme SourceMaker développé par TIS38, son Twitter est dans la description de la vidéo, et bien on peut créer directement depuis Windows une source Cydia. Alors on ne l'a pas mis pour Mac malheureusement, mais pour Windows c'est déjà très bien. Fait que premièrement j'ai juste montré mon iDevice parce que je le montre tout le temps au début de mes vidéos, mais je vais vous montrer le fonctionnement de SourceMaker avec Isiap Repo, comment ça fonctionne, comment on importe des devs, comment on fait des items, etc. Fait que ça va être un petit tutoriel sur comment ça fonctionne en gros, c'est quoi le service premium, qu'est-ce qui se passe quand on est premium, etc. Fait que je vous montre vraiment tout tout tout, ce qu'on peut faire avec. Alors on va aller sur l'ordinateur, j'ai Windows 7, pis c'est là qu'on va partir. Alors maintenant si vous allez sur le site internet isiaprepo.com, comme ceci, ça va vous amener sur ce site internet là qu'on a développé avec TIS38, Martin, pis beaucoup de membres de la team, un grand merci à tout le monde. Et là, c'est là qu'on voit qu'on peut ajouter un isiaprepo.com slash exemple sur Cydia pour avoir votre propre source. Alors c'est grâce à SourceMaker, Isiaprepo, tout ça. On a fait un article sur Hypothèse Chapeau en Hot News, créez votre propre source Cydia avec isiaprepo.com, qui explique en gros c'est quoi que ça fait. Fait que là, SourceMaker, vous l'avez pour Windows, c'est gratuit. Alors comme ça dit, Isiaprepo, ça héberge facilement, rapidement et gratuitement votre source Cydia sur nos serveurs. Tu profites de cette chance. On a un Facebook et un Twitter, fait que vous pouvez vous abonner pour avoir toutes les nouveautés qu'on va afficher. Fait qu'on va afficher tout ce qui se passe, il y a des bugs, c'est ça, une nouvelle version de SourceMaker. Fait que de faire la mise à jour, même chose sur le Twitter, vous pouvez vous abonner à ces deux affaires-là. Alors le service gratuit, ce que tout le monde peut avoir gratuitement et qu'on a offert pour tout le monde, fait qu'on a mis un service gratuit. Fait que premièrement, vous avez le droit à 200 mégas par source, alors des mégas octets, ce qui est beaucoup quand même, parce que des items, c'est dans les 5, 6, 7 mégas, puis des applications, des fois, ça dépasse pas les 100 KO. Fait que je pense que tu peux mettre beaucoup de deb dans ta source gratuit. Par la suite, tu as un nom de domaine comme ceci, isiaprepo.com, slash exemple, le nom de ta source par exemple. Créer votre source depuis Windows et gérer votre source depuis SourceMaker qui est SM. Fait que les membres premium, par la suite, je vais vous dire c'est quoi que ça fait ça en hiver. Alors SourceMaker, gratuit, on le télécharge. Alors il faut enregistrer SourceMaker, la 1.0, sur le bureau de son ordinateur. Alors une fois que c'est fait, ça va lui donner un fichier zip. Alors à propos, ça dit comme quoi on n'est pas responsable si tes deb sont corrompus ou s'ils sont effacés. Fait que faire des backups en temps et lieu. Si vous voulez faire un don à TIS38, qui est le développeur de l'application, vous pouvez, c'est lui qui a fait l'application. Mon compte, ça c'est, on va voir ça par la suite. Fait que tout ce qu'il faut faire, c'est premièrement d'unloader SourceMaker sur son ordinateur. Une fois que vous l'avez téléchargé, SourceMaker est ici, la 1.0. Je vais la décompresser. Alors une fois décompressé, je vais avoir SourceMaker 1.0 ici. On va dans le dossier et par la suite, j'ai SourceMaker.exe. Il faut juste l'installer. Alors on dit oui à la question. Là on fait suivant, suivant. Là il dit qu'il existe déjà parce que je l'ai déjà installé. Je fais suivant pareil, crée une icône sur le bureau. Suivant, installé. Fait qu'il est en train de l'installer dans l'ordinateur, le SourceMaker. Alors une fois qu'il est installé, ça va donner exécuter SourceMaker. On peut le décocher. On va faire terminer pour de suite. Ça on n'a plus besoin, c'était juste le fichier d'installation. Maintenant vous allez avoir ce beau petit logo là, SourceMaker. Alors on double clique dessus. Une fois double cliqué, ça va vous apparaître Stuff Knight là. Bienvenue sur SourceMaker, crée et gérée facilement à votre source Cydia. Alors le but de SourceMaker, c'était au début de ne pas être avec SiaPriple. Vous aviez le choix. Alors si vous avez déjà une source sur SiaPriple ou sur votre propre serveur FTP personnel, vous pouvez l'importer là-dessus. Sinon tu peux créer ta source. Quand ça demande de créer ta source, premièrement tu dois rentrer son nom. Alors je ne sais pas moi, mettons que moi mon nom c'est... Je ne sais pas moi, on va l'appeler Dup1993, qui est mon nom sur Facebook. Pour Dupont1993. Fait que ici tu peux mettre des espaces. Ça c'est le nom de ta source qui apparaît dans Cydia ou dans Rock. Fait que tu sais tu peux mettre pas d'espace, des espaces, des majuscules. C'est toi qui décide. Par la suite, t'as entré une description. Ceci est la source d'Alex. Par la suite la version, tu la laisses à 1.0. Puis tu peux mettre une image à ton compte, à ta source. Fait que pour mettre une image, admettons que t'écris Cydia Icon, ici dans Google Images. Là ce que tu dois faire, c'est mettre ici égal à, parce qu'une icône Cydia c'est 64 pixels par 64 pixels. Fait que là je fais rechercher. Puis admettons que je veux que mon icône Cydia ressemble à, je ne sais pas moi, à ce petit martien-là. Fait que moi je veux que mon icône de ma source ressemble à ce martien-là. Fait que je l'enregistre sur le bureau de mon ordi, je n'ai plus besoin de goggles. Puis là j'ai mon petit logo de martien, fait que je fais le petit plus. Puis là, je m'en vais le chercher, il est sur mon bureau, il est là, Cydia Icon. Fait que ça, ça va être le logo de ma source. Je fais continuer. Par la suite, c'est là que vous avez le choix où que tu veux héberger ta source. Si t'as un compte FTP, mais pas un compte FTP, mais un serveur FTP personnel, eh bien tu peux cliquer dessus puis héberger ta source sur ton serveur FTP personnel, tu sais. Tandis que sur Issa Preepot, on te l'héberge, tout est gratuit. Fait que tu cliques dessus. Par la suite, ça va t'apparaître cette petite fenêtre-là. Inscription à Issa Preepot.com. Le nom de l'utilisateur, là, il ne doit pas avoir d'espace ni de majuscule. Fait que c'est là que je rentre le dupe 993. Puis ça va être ça le nom de ta source. Par la suite, ton adresse e-mail. Fait que, admettons, j'écris, je ne sais pas moi, hypotouchesepro.com, par exemple. Le mot de passe, fait que là, tu prends n'importe quel mot de passe. Fait que tu dois le confirmer encore ton mot de passe. Là, tu fais terminer. Puis là, il est en train de créer ta source sur le serveur Issa Preepot.com. Fait que là, ça dit félicitations, vous êtes enregistré. Sourcemaker va maintenant créer votre source. Là, tu fais OK et tu laisses le tout se faire. Fait que là, Sourcemaker est en train de créer ta source. Par la suite, le CD-Icon a été uploadé sur le serveur. On n'aura plus besoin de le garder sur notre ordinateur. Ça ne donne rien. On pourra le supprimer. On va juste attendre, cependant, que la source a bel et bien été créée, comme il nous le dit ici. Fait que là, il dit que tu peux y accéder depuis dupe 993. Si j'ai dit, on peut voir qu'il est encore là. Fait que je peux le supprimer. Fait que là, c'est là qu'on est dans Sourcemaker. Et c'est là que le fun commence. Fait que là, vos paquets, vous n'avez pas. Vous n'avez pas de paquets en ce moment dans votre source. C'est normal. Alors, une fois que vous êtes dans le nouveau paquet, là, c'est que vous voulez mettre un DEB. Un DEB étant un paquet dans une source CDIA. Et admettons que je vais mettre un thème. Moi, j'ai développé un thème. Il est dans mon ordi. Alors, il s'appelle IsiapColor2HD.thème. Le .thème, il n'est pas nécessaire, mais ce n'est pas grave. Je l'ai mis pareil. Puis, quand on rentre dans ce .thème-là, j'ai un wallpaper qui s'appelle Wallpaper.png. Le wallpaper, en commercial, 2x.png, qui est pour les appareils en HD. Un background pour mes SMS pour que ce soit plus beau. Les boutons, je les ai changés. C'est pour ça que tout a été changé dans ce thème-là. Les bundles, admettons, mon icône de SMS, je veux qu'il ressemble à ça. Fait que, tu sais, j'ai fait mon propre thème. Fait que, admettons que vous allez chercher un thème sur Internet et qu'il est comme ça, comment l'ajouter à ce dia. Bon, premièrement, tu lui donnes un nom au paquet. Alors, moi, il va s'appeler, admettons, IsiapColors. Là, je vais l'appeler 3HD, comme ça, admettons. Le HD, je peux le mettre entre crochet, mais je ne suis pas obligé. La version du paquet, tu mets 1.0. On part toujours. Par la suite, l'auteur, c'est Alex. Là, tu mets son e-mail. Alors, on va dire, iPodTouchesAppro.com, par exemple. Par la suite, la description du paquet. Et ceci est le thème IsiapColors 3 en HD. Par la suite, tu mets la catégorie. Bien sûr, moi, c'est un thème Springboard. Fait que, j'ai mis thème Springboard. Par la suite, dans les paramètres avancés, là, tu peux mettre des screenshots. Ça, c'est comme la description avec les captures d'écran. Fait que, si je veux mettre le screenshot, ça, c'est sous forme iPhone. Fait que, admettons, je vais mettre le screenshot de l'arrière-plan. Fait que, là, je rentre directement dans Isiap Repo. IsiapColors 3 HD. Puis là, je vais mettre celui-là. Alors, je mets ça comme capture d'écran. Tu peux mettre un maximum de 5 captures d'écran. Fait que tu fais plus, tu vas en mettre d'autres. Moi, je vais juste mettre ceux-là. Par la suite, si je m'en vais dans le propriétaire, c'est Alex. Tu peux mettre un e-mail. Ton sponsor, admettons, mon sponsor, c'est Seric. Tu mets Seric avec son e-mail. Si tu veux que le monde mette des commentaires sur ton paquet, tu peux, en cochant la case Autoriser les commentaires et une dépendance. C'est quoi, ça? De quoi dépend ton paquet? Alors, moi, normalement, il dépend de Winterboard, puisque c'est un thème. Si j'installe ce thème-là et que je n'ai pas Winterboard, ça ne va pas marcher. Fait que, ce que tu dois marquer dans les dépendances, c'est, admettons, Winterboard, virgule. Puis là, admettons qu'il dépend de Thème Icon Maker, tu dois écrire Thème Icon Maker. Mais, attention, vraiment, les dépendances, c'est vraiment touché, c'est vraiment spécial à faire. Fait que, ça l'explique. C'est tout séparé par des virgules espace. Puis, normalement, admettons qu'il y a quelqu'un qui n'est pas dans les sources d'IA, admettons, sur la source d'Hypo Touch Pro, admettons que tu dois installer, je ne sais pas moi, quelque chose de la source d'Hypo Touch Pro qui dépend pour faire fonctionner, tu dois écrire comme.Hypo Touch The Pro point le nom de l'application, admettons, papa, tu sais. Fait que ça, c'est une dépendance. Fait que là, moi, il dépend juste de Winterboard, fait que j'écris juste Winterboard. S'il y a des conflits, admettons, ton paquet, il va rentrer en conflit avec un autre thème, je peux l'écrire ici. Une fois que j'ai tout écrit, ça, ça va être l'icône, le logo de l'application, mais du thème, puisque c'est un thème, mon wallpaper, je fais terminer. Alors, une fois que c'est fait, l'on doit mettre le paquet ici dans ma source. Fait que, normalement, un thème, vous devez savoir c'est où. Un thème, c'est dans Library, par la suite, c'est dans Thème, et, ensuite de ça, le thème est là. Fait que, admettons, je crée un nouveau dossier, je vais l'appeler isiapcolors3hd.thème. D'habitude, ça s'appelle de même, des thèmes. Fait que là, j'ai mis dans Library, thème, mon thème, puis dedans, je dois mettre tout ce qui est dans ça. Fait que là, je fais parcourir, acheter un dossier. Fait que, si je m'en vais sur mon bureau, il est ici. Fait que, premièrement, je dois ajouter le dossier Bundles. Fait que là, il est en train de l'ajouter. Fait que là, il est ici. On va ajouter l'autre dossier, qui est uiimages, qui est ici, là, ces deux affaires-là. Et, par la suite, une fois que les deux sont ajoutés, je dois ajouter les fichiers qui restent, qui sont ceux-là. L'info.pls, les backgrounds, puis le wallpaper. Fait que là, je le mets, tout est là. Fait que là, dans isiapcolorshd, le 3, j'ai mes fichiers, j'ai mes dossiers. Dans mes dossiers, j'ai mes fichiers que j'avais, là. Une fois que c'est fait, on est prêt à créer le paquet. Fait que tout ce que vous avez à faire, c'est créer le paquet. Donc, le paquet, il va être en train de se créer grâce à SourceMaker. Fait qu'on n'a pas besoin de Linux ou de Mac pour créer le DEB. Il se fait directement depuis Windows. Et là, après, il est en train d'envoyer le paquet sur le serveur, sur isiapropo.com pour l'héberger sur votre source. Fait que ça risque de prendre du temps, là. Moi, à date, il fait 7 megs, mon paquet. Fait que... Comme vous le savez, quand vous n'êtes pas premium, là, moi, j'ai un abonnement gratuit. Fait que j'ai le droit à un maximum de 20 mégas octets par DEB uploadé. Fait que là, lui, mon DEB, ben, check, ça le marque ici. Taille non compressée, 6,68. Fait que là, il n'a pas dépassé la limite. Fait que c'est parfait. Fait que tant que tu restes en bas de 20, tu peux toujours uploader sur isiapropo. Si tu dépasses le 20, tu dois avoir un abonnement parce que tu es en train d'utiliser beaucoup nos serveurs. Fait qu'en utilisant beaucoup nos serveurs, ça nous coûte plus cher, évidemment. Fait que plus tu as de l'utilisation, plus ça coûte cher, c'est normal. Ici, l'état du serveur, tu vois, qui est disponible, disponible. Ça, c'est le nombre de paquets que tu as sur ta source au total. Moi, je n'ai 0. Ici, c'est le nom de la source, la version. Tu as l'URL. Puis là, il est en train de créer le paquet. Fait qu'il faut juste attendre qu'il l'envoie sur ce serveur. Une fois qu'il va être envoyé, ça va nous rediriger ici. Il va gérer les paquets. Fait que là, on fait juste attendre, tout simplement. Une fois qu'il va être créé, puis envoyé au serveur. Par la suite, il va uploader tes images, tout le kit. Puis ce qui est le fun avec SourceMaker, c'est que tu ne vas pas être obligé de garder tes thèmes dans ton ordi. Une fois qu'il va être uploadé, tu peux le mettre à corbeille, lui. Je pourrais le supprimer tantôt une fois qu'il va être uploadé sur mon serveur. Fait qu'il faut juste attendre qu'il upload l'image, qui est le screenshot que j'ai pris tout à l'heure dans le paramètre avancé. Puis qu'il upload les index HTML, le post. Là, on fait juste attendre un petit peu et par la suite, ça va nous donner un petit pop-pop comme quoi il a été uploadé correctement. Et voilà, mise à jour du repo. Fait qu'il est en train de mettre à jour la source. Puis une fois que c'est fait, on voit qu'on a utilisé 5,65 MB sur 200 sur notre abonnement gratuit. Quand on met notre curseur dessus, ça dit que vous n'êtes pas membre premium, vous avez une limite de 200 MB. C'est normal. Fait que là, c'est ça. Ici, j'ai mon paquet qui est sur la source. Fait que si, on s'en va avec l'iPhone. On va aller voir ça. Alors là, j'ai mon iPhone 4 ici. Je le fais moi un 5.1.1. Je viens de le jailbreaker à l'instant même. On va aller dans Cydia, ajouter la source isiaprepo.com slash dupe993 que je viens de créer avec SourceMaker. Alors, je m'en vais dans la source. Je fais modifier, ajouter et j'ajoute ma source. Isiaprepo.com slash dupe993 Bon, je fais ajouter la source et par la suite, la source va s'ajouter correctement dans ton iDevice. Alors, on va aller voir si le Isiapre Caller 3 HD s'est bel et bien ajouté en tant que thème dans cette source-là. Fait qu'on va voir si le logo de la source fonctionne, si le nom de la source fonctionne. Fait qu'on va aller tout voir ça. On fait retour à Cydia et on peut voir que dupe993, il est écran majuscule, mon petit logo de mon petit martien, il est là, puis ma source est là. Si j'appuie dessus, j'ai mon Isiapre Caller 3 HD. Si j'appuie dessus, on peut voir que l'auteur, c'est Alex, comme je l'avais mentionné, hébergé par Isiaprepo.com. Vous avez la description qu'on avait mis. Par la suite, vous avez les captures d'écran. Mon capture d'écran, c'était mon screenshot que j'ai mis. Si je n'en avais plus, je pouvais descendre pour avoir les cinq autres. Et les commentaires, c'est pour du monde qui veut ajouter un commentaire sur ton chose. Ils mettent leur nom, leurs commentaires, ils font ajouter un commentaire. Ça, c'est pour les paquets. Sinon, c'est tout. Admettons, je fais installer, confirmer, il est en train de downloader le thème et il est en train de le placer là où on lui a demandé. Il va le télécharger et il va le mettre à la place Library, thème par la suite et il va mettre le thème là-dedans. Je vais le laisser télécharger et je vais vous montrer si ça fonctionne bien. Alors là, il est rendu au bout, ça n'a pas pris trop de temps. Puis là, il est en train de le placer dans Library, thème comme on lui avait demandé. Ça fait que là, il est en train de le faire. Rechargement des données. Moi, j'avais déjà Winterboard d'installer, ça fait que je n'avais pas besoin qu'il me l'installe automatiquement. Ça fait qu'une fois qu'il est installé, on va aller dans Winterboard par la suite pour voir s'il est là. Oh, j'ai mon Isiap Caller 3 HD. J'appuie dessus, je reviens, je fais Respring. Alors là, il est en train de relancer Springboard. Là, il vient de vibrer comme quoi que le Springboard est relancé. Puis on attend. Et voilà, on peut voir que la batterie n'est plus de la même couleur et que ce n'est pas le même thème. Fait que j'ai maintenant mon thème qui s'est appliqué grâce à ma source. Alors là, on va regarder maintenant comment uploader. Admettons que tu trouves que le thème sur Big Boss, il est vraiment beau, il y a un thème sur Big Boss qui t'intéresse puis tu veux le mettre sur ta source, tu sais, pour avoir du fun. Je vais vous le montrer, c'est grâce à Cider. C'est parti. Alors maintenant, si vous voulez mettre un thème d'une autre source sur la vôtre, admettons sur Big Boss, vous aimez le thème, je ne sais pas moi, Chromium par exemple, vous voulez le mettre sur votre source, voici ce qu'on fait. Dans le paquet ici, vous pouvez ouvrir un fichier DEB pour l'importer dans votre source. Alors pour s'y faire, pour downloader un DEB sur votre ordinateur, voici ce que je vous conseille. Allez sur hypotouchrapo.com, le centre de téléchargement, j'ai mis dans Utile une application qui s'appelle Cider 2. On va cliquer dessus. Cider, c'est quoi? Ça le dit. Ça permet de télécharger des points d'aide sur Windows directement. Fait qu'on va ouvrir le logo, on va le télécharger sur votre ordinateur. Fait que là, j'ai downloadé Cider, fait que je n'ai plus besoin de l'internet. Cider est ici, je vais baisser source maker temporairement. Là, on décompresse avec WinZip ou WinRaw Cider, une fois décompressé, ça va donner ça ici. Ça, on n'a plus besoin, je vous l'ai montré comment faire. Cider 2 maintenant. Admettons qu'on l'exécute, c'est ici, Cider.exe, ça va vous donner deux messages d'erreur. Impossible d'ouvrir ASL, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Fait qu'à la base, Cider, ce n'est pas fait pour ça, mais en tout cas, on l'utilise pareil. Alors ici, j'ai mis trois sources par défaut. Alors, ModMyS, Soric, puis TheBigBoss. Ce que vous devez faire, c'est play ici. Là, il est en train de rafraîchir, c'est comme un Cydia virtuel, si on veut. C'est un Cydia pour Windows. Puis là, il est en train de rafraîchir toutes les sources. Alors là, il a rafraîchir ModMyS, Soric, puis BigBoss. Tu es en train de le rafraîchir. Check, non, on va le faire avec une application BigBoss qui est gratuite, par exemple. Alors là, vous avez rafraîchir BigBoss. Si vous voulez rajouter d'autres sources, si cydia, mettons, ajoutez la source d'HypotouchesPro, vous la tapez, hypotouchesPro.org. Là, tu fais enter, puis là, tu fais rafraîchir les sources. Il va rafraîchir ModMyS, Soric, TheBigBoss, puis il va même ajouter la source d'HypotouchesPro dans sa base de données. Fait que je pourrais télécharger les paquets d'HypotouchesPro puis les importer dans ma source si je veux. C'est un exemple. Quand il y a un crochet vert, ça te dit que ça marche. Quand il y a un X rouge, ça te dit que la source n'est pas bonne. Le lien que tu as mis, il n'était pas bon. Alors, une fois que toutes les sources sont rafraîchies, même celle d'HypotouchesPro, admettons qu'on va dans Package. Là, vous allez voir tous les packages. Ici, vous décidez la source que vous voulez aller chercher votre fichier. admettons, je sais que, admettons, on va dire tout. Admettons, sur ma source, je vais mettre NC Settings, par exemple, qui est une application gratuite qui permet d'ajouter un genre de réglage sur ton Notification Center. Alors, il est ici. Faites un clic droit, faites Download this package only. Une fois que c'est fait, vous allez dans Download, vous allez le voir ici. Il est là. Fait que là, on fait un clic droit, on fait Download Selected. Il est en train de le télécharger. Alors, une fois qu'il est téléchargé, tu vas avoir un petit cube ici. Fait que là, vous pouvez aller dans Cider, Cider 2 ici, dans Archive, vous allez voir votre deb qui est ici. Le point deb, finalement, le fameux point deb. Je le mets sur le bureau de mon ordinateur et là, je peux fermer par la suite Cider. On va dire que je n'ai plus de besoin pour tout de suite, je voulais juste mettre ça. On retourne dans Source Maker maintenant. Dans Source Maker, on fait Paquet, ben, nouveau paquet, faites Paquet, ouvrir un fichier point deb. Une fois que vous avez fait ça, vous allez chercher votre deb qui est sur le bureau de votre ordinateur. Là, je double-clique dessus et voilà, il y a tout placé comme du monde. Le nom du paquet, NC Settings, la version, l'auteur. Tu peux même modifier l'auteur si tu veux. Tu veux que ça soit toi. NC Settings, bon, on va l'écran français. NC Settings, ajoute des réglages dans votre centre de notification, par exemple. La seule affaire que ça ne va pas downloader, c'est les depictions si on veut. Alors là, Add a notification center. Ici, on ne touche à rien. C'est tout comment il est configuré NC Settings. Il est configuré pour se placer dans Library, dans System, etc. Fait que tu n'as pas à toucher à ça. Dans les paramètres à forcer, tu peux mettre un screenshot. Fait qu'encore là, tu tapes à mettons NC Settings, CDA. Puis là, tu t'en vas chercher une image qui est comme celle-ci, par exemple. On va mettre celle-là. Parfait. Fait que là, je la mets ici. Ici. Je fais petit plus et je m'en vais chercher mon image qui est là. Fait que ça, ça va être le depiction. Autoriser les commentaires. Il dépend de rien. J'ai rien de besoin de mettre. Et voilà, c'est fait. Je crée le paquet. Alors là, il est en train de créer le paquet et par la suite, il est en train de l'envoyer. NC Settings, puisqu'il n'est pas gros, il fait combien de KO? Il ne fait même pas 316 KO. Fait que vous voyez, ça ne se remplit pas vite quand même un 200 MB. Ceux qui vont remplir leur source Isiap Repo, c'est pas mal ceux qui upload des thèmes, mais des gros thèmes. Fait que là, on va aller voir sur notre iPhone c'est quoi que ça va donner après l'ajout du paquet sur Cydia. Et voilà, maintenant, on a NC Settings et on a Isiap Color HD. On va aller voir maintenant sur l'iPhone qu'est-ce que ça donne. Alors, sur Cydia, je suis en train de l'ouvrir et ça va rafraîchir les paquets. Fait qu'on va juste rafraîchir. Fait que si on rafraîchit la base de données, une fois, il est là, NC Settings. Puis là, quand on appuie dessus, ça nous dit NC Settings et tu peux l'installer. T'as Jamie. NC Settings, j'ajoute des réglages dans votre centre de notification. T'as les captures d'écran qu'on a cherché sur Internet, ça permet de faire ça. Puis là, tu fais juste Installer, Confirmer, puis là, il y aura Installer NC Settings dans ton appareil. Là, je ne vais pas le faire parce qu'on a compris le principe de comment ça fonctionne. Alors, vous avez compris un peu le fonctionnement de comment fonctionne SourceMaker. Maintenant, admettons que vous avez mis à jour votre ICI App Color 3HD qui est votre thème, admettons. Vous avez changé le background, tout ça. Là, vous voulez le modifier. Dans le fond, pour le mettre à jour, faites. Vous cliquez sur le deb que vous voulez modifier. Vous cliquez sur Modifier. Une fois rendu ici, là, vous modifiez ce que vous devez faire. Alors, dans le thème ICI App Color, j'ai changé mes wallpapers. Alors, je supprime ça, je supprime ça. J'ajoute mes nouveaux ça, il fallait que je répare quelques petits trucs. Là, vous allez faire mettre à jour le paquet, mais attention, ça va vous dire, il doit être en haut de 1.0. C'est vrai, il faut augmenter la version. Je m'en vais le mettre à 1.1. Là, je mets à jour mon paquet. Il va ré-uploader le paquet puis il va tout remettre comme c'était censé. Admettons, on va faire mettre à jour le paquet puis là, on va le laisser uploader. Je vais faire pause pour que ça l'aille plus vite. Alors là, une fois que j'ai mis Isiap Caller 3 HD à jour directement depuis SourceMaker. J'étais en train de rafraîcher ma source Cydia et on va voir qu'on a une mise à jour de disponible qui va être celle que j'ai installée qui est le thème en fait. Et voilà, une mise à jour de disponible Isiap Caller en version 1.1. Fait que c'est comme ça qui marche les mises à jour. Fait que tu as une mise à jour Cydia. Par la suite, on va revenir sur SourceMaker. Alors, une fois que vous avez mis à jour, vous pouvez toujours supprimer vos devs. Admettons, tu ne veux plus NC Settings sur ta source. Tu fais juste supprimer. Voulez-vous vraiment supprimer le paquet NC Settings? Il va le supprimer et par la suite, il va remettre à jour la source qui est dans le fond les fichiers package et tout ça. Alors là, on va vous montrer quelques petits trucs comme par exemple éditer les informations. Vous pouvez toujours changer le logo de votre source. Vous pouvez toujours changer le nom. Mais attention, ça ne change pas le nom de votre source ici. Ça change juste le nom qui apparaît dans Cydia et non le lien de la source. Tu peux changer la description, tu peux changer la version. Ici, c'est édité. Plus de détails ici, ça affiche plus de détails concernant ton paquet. Mettons, tu appuies dessus, plus de détails, tu vas voir le capture d'écran, tout ça. Là, je les ai enlevés pour faire des tests avec la 1.1 que j'ai mis à jour. Par la suite, modifier, c'est le mettre à jour, tout ça. Source ici, modifier les informations, ça amène à la même place. Par la suite, reconstruire le cache. Ça, c'est ici, votre source, ça bug, tu reconstruis tout le cache, ça répare votre source. Si vous voulez supprimer la source, malheureusement, pour ceux qui ont ici à Prepo, vous ne pouvez pas supprimer votre source, vous devez contacter suppression. À rebase, ici à Prepo.com parce que si on supprimait des sources, ça faisait des bugs avec des comptes et tout ça. Le paquet, c'est ouvrir vos fichiers d'em. À propos du source maker, vous avez tous l'apropos, hypotouchesupro.com avec TIS38, etc. Par la suite, vérifier mises à jour. Alors, s'il y a des mises à jour sur Source Maker, parce qu'on a peut-être découvert des bugs, tout ça, vous pouvez faire les mises à jour. Là, il n'y en a pas détecté. Isiaprepo.com, ça va vous rediriger dessus. Préférences, qui est quand même une option quand même importante. Ici, on peut voir mon autre utilisateur, c'est 2.993. Mon adresse e-mail, c'est celui-là. Et ma limite d'upload est de 20 Mbps. Alors ça, c'est limite d'upload par paquet. Alors là, ça cite ici, vous n'êtes pas un membre premium. Tu peux devenir un membre premium à vie ou voir l'historique de ton compte directement depuis Isiaprepo. Ici, si vous allez sur Isiaprepo.com, par la suite, vous allez dans mon compte. Alors, c'est la même chose que si directement depuis SourceMaker, vous cliquez sur un des deux. Ça vous redirige là-dessus. Vous devez rentrer votre nom d'utilisateur qui est moi, 10.993, et par la suite, mon mot de passe. Alors, mon mot de passe, c'est le mot de passe qu'on a fait lors de la création du compte avec SourceMaker. Alors là, on fait connexion. Alors, une fois connecté, ça va se connecter à notre compte qui nous donne notre e-mail. Vous n'êtes pas un membre premium. Alors là, ça dit combien tu as utilisé. J'ai utilisé 2% de mon stockage au total. Alors, si vous voulez avoir plus de stockage, vous devez acheter un ticket premium à vie. Si vous regardez l'historique de votre compte, ça va vous dire en gros ce que vous avez payé, etc. Si on s'en va dans premium ici, nous pouvons constater qu'au premier achat de 5$, on a un meilleur sous-domaine. Au lieu d'avoir Isiaprepo.com slash votre chose, c'est votre nom de source .Isiaprepo.com Ça peut être quelque chose de bien. Vous allez dans la section en vedette. Ça, c'est-à-dire toutes les sources qui ont payé un premium vont être affichées là pour populariser votre source si on veut. En plus, ça va vous ajouter 1000 MHz supplémentaires de stockage pour votre source. Au lieu de 200, vous allez en avoir 1000 de plus, c'est-à-dire 1200 MHz au total pour votre source et vous avez une limite de 20 MHz de plus pour l'upload de vos paquets. Ça dit que vous passez de 20 à 40. Ça, c'est pour le premier 5$ que vous payez pour avoir plus de stockage. Et à chaque 5$ supplémentaires dans un temps futur, ça l'ajoute toujours 1000 en tant que stockage pour la source et 20 MHz supplémentaires pour l'upload de vos paquets. Alors ça, c'est tout dans mon compte qu'on va faire ça et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, admettons, j'achète un ticket premium à vie, par exemple. Par la suite, ça dit, OK, c'est 5$ canadien, ce qui veut dire que ça revient à 4 euros environ. Ça fait que là, vous faites acheter, admettons. Là, par la suite, vous devez rentrer toutes vos informations via PayPal de votre carte de crédit. Fait que moi, je vais payer par ma carte de crédit. Fait que je n'ai pas de compte PayPal. Fait que là, c'est membre premium ici à Prepo. Alors là, je vais rentrer toutes mes informations, je vais valider, continuer et je vais vous montrer ce que ça fait par la suite. Donc là, une fois que vous aurez payé par PayPal le membre premium, ça va vous rediriger ici, quand vous cliquez sur rediriger vers ici à Prepo, sur la section mon compte. Ça va vous dire, vous êtes maintenant membre premium. Parfait. On peut voir qu'on a une nouvelle case pour afficher notre source en vedette qui est d'afficher notre source ici dans la case en vedette. Et par la suite, on voit que l'espace disque utilisé, elle a augmenté. Alors là, j'avais 4,33 MB d'utilisé sur ma source et là, au lieu d'avoir 200 MB, je suis rendu à 1224. Fait que j'ai augmenté d'un gig, donc au lieu d'être à 4%, je suis rendu à 0,33%. Alors, mettons, j'affiche ma source en vedette. Si je regarde dans les en vedette, il n'y a personne parce que là, il n'est pas encore ouvert et tout. Fait que là, si je coche afficher ma source en vedette, puis là, j'ai un maximum de 40 caractères, je crois. Fait que je marque la source d'Alex, le best. Là, je fais mettre à jour. Par la suite, ça va le mettre à jour. Puis ici, on s'en va dans en vedette, puis j'actualise, on peut voir que maintenant, ma source, DUP1993, en passant, on est rendu avec un lien comme ça, DUP1993, qui est mon nom, .iciaprepo.com Fait que c'est plus rendu iciaprepo.com slash. C'est rendu que le nom de la source est plus important que CiaPrepo, si on veut. Puis là, on a la petite description. Vous pouvez toujours changer votre en vedette ou vous n'êtes pas obligé de la mettre. Vous pouvez le décocher si vous vous en foutez un peu. Fait que là, vous pouvez vous déconnecter. C'est ça un peu le mon compte pour gérer. Par la suite, tu peux acheter plus d'espace. Alors, quand tu cliques là-dessus, tu peux acheter encore pour 1 gig ou et, ben, je veux dire, 1 gig et 20 mecs de plus par upload. Si on va voir l'historique de notre compte, on peut voir que le 5$ est rentré qui est un achat premium à telle date, telle heure. Fait que ça, c'est bon. On peut se déconnecter de mon compte. Par la suite, si on descend, on retourne dans SourceMaker. Fait que je l'ai fermé. On va le réouvrir. Alors, je réouvre SourceMaker. Il va se réouvrir automatiquement. Fait que là, il va détecter que je suis rendu à 1224 MB. Mais le serveur est disponible. Tout ça. Puis, si on va voir ici, mon paquet est encore là. On peut voir que l'URL a changé ici. C'est plus le même. C'est rendu le nouveau type d'URL. Et si on s'en va dans Préférences, nous pouvons constater que ça dit maintenant, vous êtes un membre premium. Ici, on voit le nombre d'espaces d'X utilisé maintenant. Il est retombé à 1224. Et ça dit, vous êtes membre premium. Fait que là, au lieu qu'on puisse uploader 20 MB par DEM maximum, eh bien là, on est rendu à 40. Fait que vous pouvez toujours acheter plus d'espace. Si vous en voulez plus, encore là, ça prend plus de place sur nos serveurs. C'est pour ça que... Mais au moins, c'est pas un abonnement. Tu payes une fois puis c'est tout. Tu ne repailles pas une autre fois. C'est pas un abonnement. que vous prenez. Fait qu'une fois que c'est fait, tu peux mettre d'autres paquets, d'autres DEM. Vous avez compris le principe un peu de SourceMaker. Maintenant, on va aller au niveau du iPhone pour supprimer l'ancienne source et maintenant, acheter la nouvelle qui est dup1993.siaprepo.com. Alors, une fois qu'on est en train d'ouvrir Cydia, par la suite, on rafraîchit les paquets. Là, j'ai supprimé la source qui est iciaprepo.com slash dup1993 pour vous montrer que le sous-domaine fonctionne bel et bien. Des fois, ça se peut que ça marche dans SourceMaker mais pas dans Cydia directement parce que ça se peut que les DNS de votre routeur ça prenne du temps avec qui se mettent à jour. Fait que si on tape dup1993.siaprepo.com Là, on fait ajouter la source et là, la source théoriquement devrait s'ajouter. Alors, si elle ne s'ajoute pas, c'est juste que vous devez attendre encore le temps que le sous-domaine se crée dans toutes les requêtes DNS puis sinon ça devrait se faire sinon vous avez juste à contacter le support mais normalement ça se fait tout automatiquement comme ça l'a fait actuellement. Fait que si je fais retour à Cydia on peut constater que le dup1993 il est revenu avec ma petite tête de martien dup1993.siaprepo.com et mon paquet il est encore là iciaprepo.com C'est ça pour le sous-domaine qui a été créé. Alors, c'est tout pour iciaprepo avec SourceMaker Fait que là, vous savez un peu comment ça fonctionne les premiums, pas premiums, etc. Fait que j'espère que vous aimez le nouveau projet qui est de créer directement sa source depuis Windows et gratuitement aussi dépendamment de si vous ne voulez pas trop de stockage et bien dites-nous ce que vous en pensez du projet sur Facebook et Twitter vous pouvez nous suivre il y a un Facebook et un Twitter pour iciaprepo puis c'est pas mal tout sinon c'est grâce à TIS38 généralement qui a tout fait la job de SourceMaker ainsi que sur iciaprepo fait qu'un grand merci à lui puis si vous rencontrez des bugs avec SourceMaker veuillez dire à TIS38 c'est quoi le bug que vous avez eu puis comment vous l'avez eu ils règlent ça vraiment facilement fait que juste contactez le support à rebasse iciaprepo.com alors le lien est dans la description de la vidéo pour savoir le mail fait que c'est tout pour SourceMaker avec iciaprepo pour n'importe quel iDevice n'importe quel jetbreak regarde as-tu aimé le projet qu'on vient de sortir oui bon ben si tu vas être au courant des prochains projets qu'on va ressortir de rien qu'à rester abonné sur mon facebook les vidéos d'Alex me suivre sur twitter pareil pas touch de pro et même t'abonner à ma chaîne youtube juste en cliquant sur s'abonner sur l'écran ça te prend juste deux secondes t'es capable t'es comme un grand garçon tu peux tout faire ça merci beaucoup au revoir merci beaucoup